Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Le mois d'avril a été ressenti plutôt comme un mois peu lumineux, sombre, avec pas mal d'humidité, que nous réserve le mois de mai en tout cas aujourd'hui. Et demain, c'est un temps sec avec cette dorsale anticyclonique qui nous protège. Mais fin de semaine, une nouvelle perturbation touchera notre pays. Mais tout d'abord, de bonnes nouvelles. Cet après-midi, les éclaircies se font de plus en plus généreuses. On va avoir des passages un petit peu plus nuageux, plus importants au sud de la province de Namur. Et regardez les températures. Entre 12 et 15 degrés en Ardennes, 14 degrés sur Bruxelles ou encore 11 degrés sur le littoral. L'air est assez frais avec une bise qui va souffler jusqu'à 30 km heure. Ce soir et cette nuit, le ciel continue de se dégager. On va retrouver un ciel étoilé, un petit peu voilé. Et puis sous ce ciel peu nuageux, les températures, elles vont chuter. On va retrouver quelques gelées matinales entre 2 et 4 degrés en Ardennes, 4 degrés sur la capitale ou encore 6 degrés sur le bord de mer. Demain, c'est une belle journée ensoleillée pour l'ensemble du territoire. Quelques passages nuageux, mais vraiment rien d'inquiétant. Et les températures, elles sont agréables. Entre 15 et 18 degrés en Ardennes, 16 degrés sur Bruxelles ou encore 12 degrés sur le littoral. Par exemple, si vous passez vos vacances de ce côté-là, ce sera bien agréable. On poursuit avec la journée de jeudi. Encore une belle journée en perspective, mais l'après-midi, ça va peu à peu se voiler. Regardez par contre les températures. On attend un maximum de 23 degrés. Sous un flux de sud, les températures augmentent. Vendredi, une nouvelle perturbation va apporter des nuages, des averses et également des orages. Quant à samedi, on retrouve une petite accalmie avec quelques ondées encore probables et un maximum attendu de 21 degrés. On termine en souhaitant une très bonne fête demain aux Philippes. On les embrasse bien fort pour l'occasion. Le soleil, il se levera à 6h13 et se couchera à 21h06. Excellente journée sur LN24, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada